Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinar. J'espère que vous nous entendez tous très bien, que vous avez l'écran qui s'affiche restit correctement. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinar pendant lequel nous allons vous présenter des évolutions en termes d'interaction dans les années 2000. C'est un sujet très important pour nous, très important en termes de R&D puisque c'est un sujet sur lequel on ferait depuis plus d'un an maintenant avec de nombreuses équipes. Et puis c'est un sujet très important parce que c'est une vraie évolution, pour ne pas dire vraie évolution dans le monde de l'emailing, qui va nous permettre de vous accompagner sur des choses beaucoup plus poussées, vraiment avoir une autre façon d'aborder le média emailing à travers ces nouvelles fonctionnalités. Juste un petit mot sur nous. Donc aujourd'hui nous serons deux à vous présenter ces nouveaux emailing. donc je commence par moi-même. Donc Antoine Charlet, je suis Head of Creative France, donc je m'occupe de toute la partie agence créative en France. Je suis chez Victoria depuis maintenant plus dix ans et je m'occupe aussi des synergies des équipes européennes. Je suis accompagné aujourd'hui de Martha Laurent, je vais essayer de présenter. Bonjour à tous. Donc Martha Laurent, moi je suis Creative Manager, donc je suis responsable de l'équipe de design en France et du portefeuille client sur la partie du design. Donc juste deux mots. La partie créative agence Shakespeare existe depuis plus de dix ans. Et puis nous sommes spécialisés dans tout ce qui est stratégie de communication autour de la donnée et autour des adresses. Nous accompagnons l'ensemble de nos clients dans la réalisation de leurs objectifs au niveau créatif, stratégique et marketing. de l'enrichissement, de données, de la promotion, du recrutement, tout ce genre de choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Alors notre agenda du jour, on l'a découpé en quatre parties. Pour commencer, nous allons vous rappeler un peu de l'historique des fonctionnalités, ainsi que les grandes étapes qui ont fait évoluer le canal de mailing. C'est important de se pencher sur ce qui s'est passé et de voir comment on est arrivé à ces fonctionnalités aujourd'hui. Ensuite, nous vous présenterons des exemples du mail kinétique, donc à travers des études de cas que nous avons pu mettre en place à travers le monde. Comment travailler la navigation, comment gérer l'affichage et la mise en avant de l'éléments principaux, ainsi que toutes les nouvelles formules d'interaction que nous pouvons avoir désormais avec les inscrits. Ensuite, nous passerons du côté obscur de la force. Nous se lèverons un peu le capot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ne vous présentera pas de code directement, mais on vous expliquera un petit peu notre processus de recherche et de développement, sur quelle base de tests on s'appuie, comment on peut assurer une maîtrise des rendus, puisqu'avec aujourd'hui l'état du marché, le nombre de devices sur lequel peuvent être lus des emailings, il a fallu vraiment cadrer sur la façon dont nous allons tester, comment nous assurons le fait que ça passe partout sans nuire à la qualité de votre communication. Et puis, nous conclurons en répondant à vos questions si vous en avez et si nous sommes en mesure de répondre à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas que vous avez des questions ou des échanges que vous voulez lancer. nous sommes disponibles à la fin de ce webinaire pour échanger avec vous. Commençons tout de suite avec l'historique et les opportunités. Donc, pour bien comprendre comment nous sommes arrivés à vous présenter ces fonctionnalités aujourd'hui, un petit retour en arrière sur l'histoire courte et intense de l'e-maining aujourd'hui. J'ai cette parole à Martin. Merci. Alors, le métier du marketer a toujours été la conciliation entre les opportunités du média et les dispositifs marketing. En quelque sorte, d'admiter un terrain de jeu pour en exploiter le maximum de possibilités. Alors, il y a 15 ans, les possibilités techniques étaient assez limitées. L'objectif était essentiellement de garantir un affichage optimal. On a tout de même développé et enrichi des techniques pour dynamiser les e-mails. Je pense notamment au GIF animé, à la vidéo, plus récemment au cinémagraphe, le jeu sur les formats, le format postcard, les formats horizontaux, ou encore la personnalisation et le contenu dynamique. Nous, on était malgré tout limités par le média. Puis est arrivé l'avènement du module. Il nous a permis de repenser fondamentalement la conception du message. Donc, on a pu optimiser le message selon les différents devices. On a pu optimiser l'affichage. Donc, avec des techniques comme le responsif fluide, le responsif par étapes, le module friendly ou les méthodes combinées. et donner la possibilité d'avoir différentes portes de sortie en fonction du support de mobile. Et en 2016, les évolutions techniques des web-mails et client-mails, tels que Gmail par exemple, leur permettent de lire le code CSS. Et de là est arrivée une nouvelle révolution, comme disait Antoine, qui est le kinetic email. Alors, kinetic email, ça sonne bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous faire une petite minute la rouge. Je ne veux plus m'en excuser par avance, mais qui aura son intérêt. Le kinétique, le terme kinétique est un terme anglais qui est traduit en français par kinétique, qui signifie ce qui est relatif au mouvement. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant car on définit souvent les kinétiques comme étant des interactions. Mais en réalité, le kinétique, c'est l'insertion d'animation et d'interactions dans un email, qu'il soit desktop ou mobile d'ailleurs, créé directement grâce au code, notamment CSS. Notre objectif dans le cas des emails kinétiques, un peu comme tout qu'on va créer, comme scénario ou comme création, c'est évidemment d'augmenter les performances de nos envoies. Donc, comment maximiser les objectifs, l'atteinte des objectifs que vous êtes supposés. C'est pour ça que dès les premiers tests qu'on a pu faire, on a supposé tester en AB test simple des emails avec des sens d'interaction pour voir l'influence et l'impact que ça pourrait avoir sur ces envoies. Et donc, là, on a remarqué immédiatement une évolution forte des taux. Puisque sur le premier test, on a vu une augmentation de près de 20%, donc de 0,3% des sauts de prix, ce qui montre un réel intérêt à utiliser ces techniques qui vont vraiment permettre d'augmenter les taux. On a également vu le taux de réactivité augmenter de 10%, ce qui prouve aussi qu'on est sur une technique qui augmente le résultat de la campagne en allemand. Passons à la partie visuelle. Je suis sûr que vous vous demandez tous maintenant à quoi ça ressemble et ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies. Donc, là, le but aujourd'hui, c'est le but maintenant, c'est de vous présenter les études de cas. Donc, nous allons séparer les types de kinétisme en trois parties principales. La première partie concerne les éléments de navigation, comment mieux intégrer les onglets, comment gérer les appels objectifs, comment mieux travailler tous les éléments de navigation à l'intérieur même d'un email, qui a été limité auparavant. Sur la deuxième partie, nous nous focaliserons sur les éléments d'affichage, comment mieux mettre en valeur vos messages clés, comment avoir des visites plus grandes, des visites plus grandes, plus qualitatifs, comment placer davantage d'éléments dans un format comme celui d'un email, comment gérer les affichages sans défiler à l'infini, comment mettre plus d'éléments dans moins d'effets. Et puis, la troisième partie concerne les interactions, ou comment offrir du choix à vos lecteurs, comment recueillir des informations complémentaires, comment guider votre procès dans un achat, comment récolter et faire de votre lecteur un acteur de vos communications. Donc, sur la première partie de la navigation, on va se focaliser sur comment faciliter cette navigation. La particularité du format et de cette cité liée au mobile, nous oblige à avancer sans cesse les techniques de navigation. Un espace plus réduit, toujours davantage d'éléments à placer, comment gérer au mieux cette navigation. Alors, on a commencé avec ce premier exemple. Donc, la question, c'est comment gérer les onglets en responsable. Jusqu'à maintenant, soit on réduisait la taille des onglets, donc on avait la globalité des onglets dans la zone de prévisualisation, donc approximativement 400 premiers pixels en hauteur sur la version desktop et 500 sur la version mobile. Par contre, on avait un accès complexe à la zone clicable. Soit on réduisait le nombre d'onglets pour optimiser l'ergonomie, et on se coupait du taux de clic parfois conséquent sur les onglets manquants. où soit on déplaçait des onglets dans la partie basse de l'email, donc ça permettait de se focaliser sur l'élément principal de la communication, et également conserver tous les onglets présents sur la version desktop, et on perdait potentiellement des clics sur les code to action à cause de leur position basse dans l'email, et on l'alourdissait considérablement au Twitter. Donc, la solution qui nous dit ici, en fait, c'est une solution qui est empruntée des codes du web mobile, et ça consiste à avoir un hamburger menu, donc qui permet d'optimiser la visibilité sur l'élément principal, tout en gardant un accès à l'ensemble des onglets. Un autre bénéfice de ce type de clinique est la personnalisation. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser le contenu déplié, en insérant par exemple un onglet lié à une offre temporaire, ou un contenu fidélisant, tel que le prénom ou le rappel de points fidélités. En parlant de personnalisation, d'ailleurs, j'ai eu de nombreux fois cette problématique, qui est peut-être la vôtre d'ailleurs, de volonté de personnaliser le header d'un email mobile, avec un ensemble d'informations, le prénom, le point fidélité, le numéro de la carte de l'enseigne, le solde disponible, etc., tout en conservant une visibilité sur le message principal de l'unel. Donc, c'est un sacré casse-tête, et je pense qu'il peut être résolu grâce à ce type de technique kinétique, le underground menu. L'avantage de réutiliser ce genre de technique dans le underground menu, c'est que ce sont des codes qui sont complètement établis et intégrés à la médication classique sur le web mobile. Donc, c'est des choses qui sont connues des utilisateurs, qui sont maîtrisées. La petite icône du underground menu est quelque chose de connu et de reconnaissable instantanément, qui permet de s'insérer des codes du web mobile directement dans l'emailing sans avoir à réapprendre ou en tout cas à perdre notre objectif. Deuxième exemple qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, comment optimiser la visibilité d'un élément principal ? C'est vrai que quand on a défini notre contenu, quand on a présenté notre contenu à l'intérieur d'un email, notre objectif, c'est quand même de venir le guider vers une porte de sortie, que ce soit un call to action, un click to call, un envisage de formulaire, un click d'un produit. Notre objectif, c'est d'assurer une porte de sortie optimale de notre message. Là, grâce à ces techniques de Kinetic, on a la possibilité de fixer une partie de notre message, de créer un panneau fixe. L'avantage, c'est que votre élément reste visible tout au long du déroulet du message. Donc là, un exemple de click to call. Sur la version desktop, on va avoir un lien vers un formulaire qui va être présent dans cette panneau fixe. Là, sur la version mobile, on va profiter des possibilités d'e-criminal en laissant la possibilité d'appeler directement en cliquant sur le bouton qui est visible tout en haut. Et l'avantage, c'est que ce bouton est visible tout au long de la lecture du message. Autre exemple d'élément fixe, on peut également le gérer avec des call to action catégorisés. Là, un exemple avec trois différentes parties qui vont être fixées, qui vont apparaître sur le message principal et qui vont être tout au long du déroulé. Et donc, quel que soit l'endroit de lecture sur lequel s'arrête votre lecteur, il va pouvoir sortir du message par la catégorie qui lui convient. Dernier exemple de panneau fixe. L'optim SMS, nous avons choisi de fixer en bas de message la possibilité de s'inscrire aux alertes mobiles. Et là, en profitant aussi des fonctionnalités du terminal qui est le téléphone mobile, on va pouvoir directement ouvrir l'application SMS sur le téléphone du lecteur. Ça va nous permettre de recevoir directement l'SMS de sa part avec l'autorisation de communication. Alors, passons à la partie affichage avec un premier exemple. Alors, comment afficher des infos complémentaires ? Alors, il faut savoir que le temps de lecture d'un email est très courant. Du coup, il est très important d'optimiser la place disponible pour accrocher le lecteur avec les infos principales. Donc, ici, on peut proposer une image complémentaire au survol. Donc, en version desktop avec un rollover. Et qui se retranscrit en version mobile avec ce qu'on appelle un tab to reveal. En fait, quand on clique, on affiche l'image secondaire. Alors, on parlait tout à l'heure de la définition des kinétiques liées à l'animation. Un exemple ici qui vous montre qu'on peut créer une animation et la lancer ensuite via un call to action. Donc, le bénéfice de la création d'animation en kinétiques, c'est la qualité qui est optimale. Et le poids est extrêmement réduit. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'un email réel d'une animation. Comme ça, vous pourrez constater par vous-même la qualité de l'image. Et le bénéfice de contrôler l'animation par le bouton, c'est par exemple de ne pas avoir toutes les chaussures qui tournent en même temps. Comme ce serait le cas avec un gist animé par exemple. Autre intérêt de cette méthode d'affichage, comment afficher des infos complémentaires ? Dans un souci d'épurer au maximum le message et de ne pas le surcharger avec des infos secondaires, on va pouvoir également afficher des panneaux au clic. Donc, on offre la possibilité au lecteur d'accéder à d'autres options sans surcharger le message. Donc là, un exemple typique qui est la disponibilité par taille d'un produit. On va pouvoir présenter les produits en utilisant le maximum d'espace disponible. Et si le lecteur le souhaite, il va pouvoir dérouler un panneau lié à chacun des produits pour voir les tailles disponibles. On peut imaginer également des coloramas disponibles ou des options de produits disponibles. L'avantage, c'est qu'on ne va pas surcharger notre message principal par ces infos secondaires. et ça peut être lié avec toutes sortes d'options sur toutes sortes de produits. Et là aussi, on réutilise des codes qui sont habituellement utilisés dans le web classique, des petits Q, des petites icônes qui vont permettre de démouler cette information. Autre exemple d'acheter d'infos complémentaires, je focalise l'ensemble de mon message sur les produits. Le petit plus indique l'information secondaire qui est disponible. On vient inviter les lecteurs à découvrir l'offre en cliquant sur le produit sélectionné. On vient pas directement afficher l'offre. C'est une action de l'utilisateur qui va nous permettre de révéler cette offre. Donc là, j'ai une série de produits. J'ai une offre commerciale qui est associée à chacun des produits. Et c'est en cliquant sur le produit que je viens afficher l'offre associée. Et le call to action qui va permettre de retenir vers la page du produit. Donc là, c'est le genre de technique qui nous offre des possibilités sur beaucoup de techniques différentes, sur beaucoup de cas marketing différents pour venir afficher un élément par produit. Comment utiliser mon espace vertical ? J'ai parfois énormément d'informations à mettre dans un mailing. La taille de mon écran, particulièrement sur mobile, m'oblige à faire des choix. soit de réduire la taille de mes juges, soit d'allonger la longueur de mon message. Des choix qui vont parfois être négatifs sur les résultats de mon message. Donc comment procéder dans ce cas ? Travailler avec des onglets. Donc là aussi, technique classique du web audio qu'on va pouvoir insérer directement dans un mailing. la possibilité d'afficher divers onglets, différents onglets dans un même métage. Ce qui nous permet d'habiller le métage sur une catégorie et de pouvoir changer l'habillage en fonction de l'onglet sélectionné. Donc là, dans un guide d'achat pour les fêtes, on va pouvoir catégoriser avec chaque membre de la famille. et proposer des produits qui sont associés. Donc on a vraiment un changement, comme si on avait quatre emailings différents. Si on avait dû mettre autant d'informations dans un emailing complet, on aurait allongé considérablement la longueur de ce message et on aurait sûrement perdu en qualité de visuel, ou en tout cas en réduction, on aurait perdu de réduire les visuels ou d'allonger le message. Là, on choisit la catégorie, on a les produits qui sont associés en dessous et on vient directement faire un lien vers le site web, vers la catégorie qui a été sélectionnée. Ce qui nous permet également de travailler sur une première catégorisation à l'intérieur même de l'ignorie. Dernier exemple, je pense, sur les techniques d'affichage. Là, c'est un exemple qui est vraiment représentatif de ce que les interactions peuvent apporter à votre marketing. On présente un produit porté qu'on va pouvoir dérouler à la manière d'un carousel classique. Ce qui fait que ça vous permet de conserver votre produit en taille maximum pour le présenter au mieux. et d'avoir une sélection via le carousel ou également via un colorable. Le produit est disponible en quatre couleurs différentes. On va pouvoir directement dans le message présenter les différents coloris et d'avoir un lien qui va être associé et redirigé vers la page du bon produit à la bonne couleur. Si on pousse le concept encore plus loin, on peut presque imaginer que le lecteur peut faire sa sélection et sa sélection de produits directement dans l'emailing et sortir quasiment pour rentrer dans le tunnel d'achat sur votre site. Donc c'est comment capter l'intérêt du lecteur à l'intérieur même de l'email sans le faire sortir et le faire sortir au dernier moment quand il a déjà entrepris une démarche de sélection ou une démarche d'achat. C'est vraiment un raccourcissement du parcours client qu'on peut venir apporter grâce à ces techniques. Les interactions, troisième partie, comment venir interagir avec vos lecteurs. Donc là on a vu des exemples de navigation, des exemples d'affichage, comment afficher mieux, comment mieux naviguer. Là comment est-ce qu'on va pouvoir créer un dialogue ou en tout cas une discussion, un échange avec vos abonnés. Premier exemple, une société de VOD souhaite accompagner le lecteur dans le choix du produit à sélectionner. Donc là on est typiquement dans un programme de l'emailing à l'intérieur même de l'email. On va pouvoir accompagner le prospect dans sa recherche par une série de questions et de réponses. Donc là on a notre premier écran de l'emailing qui va proposer le produit dans le même. Donc là en l'occurrence un film alloué en VOD. On va avoir des informations qui vont s'avancer au fur et à mesure. On va recueillir des informations dont ça vous permet également d'enrichir votre connaissance du client. Ce sont des informations que vous pouvez garder à réutiliser ultérieurement pour mieux catégoriser vos messages ultérieurs. Donc là on a des questions sur le choix du film, l'ambiance, l'état d'esprit actuel du lecteur. Et grâce à une série de quelques questions, on rentre dans une abord-réfense, c'est-à-dire un mail dont vous êtes le héros. On pourrait dire, on va venir affiner et puis à la fin de cette discussion proposer le choix adéquat en fonction des réponses qui ont été proposées. Avoir un lien directement vers la commande du film ou un lien également vers la bande-annonce. Et puis on continue dans l'accompagnement avec le petit résumé, les notations du film. Donc ça c'est un exemple de discussion et d'interaction qu'on peut proposer à nos lecteurs pour l'accompagner dans son choix et lui proposer le produit le plus pertinent grâce aux actions que lui-même va effectuer. Et tout ça se fait encore une fois directement dans l'email. Alors un autre exemple, la question c'est comment proposer des choix sans surcharger son message. Vous avez sûrement déjà rencontré cette problématique entre envoyer un email présentant les produits de plusieurs gammes, donc un email qui devient très haut et qui devient très lourd, ou envoyer un email par gamme de produits. On veut faire un AB testing pour ensuite affiner ses envois en fonction des résultats. Demain, on pourrait éviter de se torturer les fruits en insérant une arborescence produit directement dans l'email qui permettrait d'afficher progressivement le produit souhaité en se basant sur les produits de vos différentes gammes. Donc là voilà l'exemple. On commence par présenter les différentes gammes. On affine le contenu suite au clic sur une des gammes et qui permet à la fin d'afficher les produits souhaités. Donc comme sur l'exemple précédent, là on a vraiment un accompagnement dans le choix du client. Donc on vient proposer des catégories, des sous-catégories, des sous-sous catégories qui vont permettre d'affiner son choix directement dans l'email et également de conserver ces informations dans votre reconnaissance client pour pouvoir après réutiliser le chemin parcouru ou les chemins parcourus, puisqu'il est possible de revenir au départ et mieux le toucher lors des envois suivants. Autre exemple, plus dans le côté ludique, une offre spéciale fête de fin d'année dans laquelle on va proposer trois offres commerciales dans un email. On fait le choix de ne pas présenter directement les offres à l'ouverture du message, mais à demander le concours du lecteur pour venir révéler ses offres. Donc voilà, on clique sur un des éléments et on a une offre qui est associée. On va avoir trois offres qui vont être représentées comme ça et l'utilisateur peut faire le choix de l'offre qu'il sélectionne. Donc c'est comment ajouter une dimension ludique et une dimension interactive à des messages commerciaux. Alors là, la question c'est un peu comment surprendre, comment éviter la lassitude visuelle et comment susciter l'intérêt. Alors, une des solutions kinétiques serait de faire participer le destinataire à la révélation d'un contenu. C'est une réduction. On est en fait sur un principe de mémorique. Donc quand on révèle les différentes faires, on affiche le message final qui est la réduction. Donc en ajoutant vraiment un jeu pour révéler un contenu. Alors, les kinétiques ne sont pas comme les fichiers vidéo ou autres fichiers lourds. C'est-à-dire qu'on peut insérer plusieurs kinétiques au sein d'un même mail. Évidemment, il faut le faire en bonne intelligence. Ici, on est sur un exemple. Alors, je vais vous montrer un exemple d'email kinétique intégré. Donc, un exemple réel. Donc, on a dans la partie… Alors, on peut qu'on accède. Alors, ici, on est sur un exemple que je vous avais déjà montré qui est le rollover. Donc, il y a un contenu complémentaire au survol de l'image. Ça fait plutôt intéressant quand on vous présentait justement un produit porté et un produit nu qui vous permet de mettre l'alternative à un visuel de produit classique. On vient mettre deux visuels pour le président. Ça permet aussi d'optimiser et d'alléger sa mise en page. Comme je disais tout à l'heure, vu que le temps de lecture est très court, il est plus intéressant de montrer différents types de contenus plutôt que de montrer différents visuels sur un seul et même contenu. Il y a un deuxième exemple qui est la création de l'animation et le lancement de l'animation sur un call to action. Et donc là, comme vous pouvez constater, le visuel est en qualité optimale. Donc, ça, c'est parce qu'il est créé en code kinétique. Jusqu'à maintenant, on a intéré des gifs animés. Le gros inconvénient du gif animé, c'est la dégradation de la qualité de l'image. Or, pour avoir une image de marque qui est respectée, qui est optimale, il faut avoir un fichier qui met aussi des images qui le sont aussi sur les différentes communications. Donc, cette technique kinétique permet justement de respecter, d'avoir une image de marque optimale. Et l'animation, ce qui était aussi auparavant un peu problématique, c'était le poids du fichier. Donc, moi, je voyais souvent des animations gifs qui dépassaient les 3-4 MO. Donc, il faut savoir que quand on ouvre 3-4 MO en version mobile, c'est très long à s'afficher. Ici, on est sur une animation qui fait, par exemple, 200 kW. Donc, qui est très légère, donc qui s'affiche très rapidement sur les ouvreurs, pour les ouvreurs mobiles. C'est sans doute la première fois que vous voyez un JPEG animé. Puisque là, on n'est pas sur un exemple de gif animé, mais c'est un JPEG qui va venir être déroulé pour créer cette animation. Donc, pour rebondir sur ce que disait Martin, c'est grâce à la compression JPEG qu'on peut avoir une qualité qui va être meilleure pour un poids qui va être moindre. Et l'animer grâce aux techniques de kinétique. Et le dernier exemple, qui est le carousel. Donc là, le fait d'afficher plusieurs contenus dans un même emplacement. Donc, quand la souris est en dehors de l'encart, on affiche, par exemple, là, les 3 produits. Quand la souris est sur un call to action, on affiche une image particulière. Pareil pour le call to action 2 et 3. Donc, le gros intérêt, je pense qu'il y a deux intérêts. Le premier, c'est d'optimiser, encore une fois, la mise en page de l'email en l'épurant. Et le deuxième gros intérêt, comparé à ce qu'on faisait avant au JPEG animé, c'est de pouvoir insérer un call to action. De pouvoir insérer une URL de redirection différente par onglet de navigation. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait faire ça, on faisait un JPEG animé qui faisait alterner les 3 visuels. Et le gros inconvénient, c'est qu'on ne pouvait insérer qu'une seule urède de redirection. Donc, maintenant, on pourra rediriger les lecteurs sur les produits associés et affichés. Alors, on va vous faire voir aussi la version mobile, parce que forcément, l'email est responsable. Dans la partie hot, on retrouve l'hamburger menu, ce que je vous présentais tout à l'heure. Comme vous voyez, l'hamburger menu, c'est quelque chose qui va être dédié uniquement au mobile, bien sûr. C'est un élément qui va s'afficher, comme pour un site web, qui va s'afficher uniquement sur la version responsable. Donc, nous, on est là pour vraiment intégrer au maximum les bonnes techniques pour les bons designs. Donc, on va adapter la communication, l'affichage au terminal. Il y a une réflexion, c'est un peu comme le responsable, il y a une réflexion de contenu et des mises en page en fonction du delight. Donc, ce qu'il soit desktop ou mobile. Donc là, le role work se transforme en tap to real. Donc, quand on vient cliquer, on affiche la deuxième image. L'animation, donc toujours avec une mise en page adaptée en version mobile, lancement de l'animation qui se lance automatiquement et très rapidement. et le carousel avec une mise en page adaptée au format mobile. Donc voilà, ça c'était vraiment l'intégration du modèle kinétique réel. Voilà pour cette partie qui utilise les exemples que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc nous, comme l'a très bien dit Martin en départ, notre objectif, c'est de croiser les possibilités techniques qui nous sont offertes aujourd'hui avec des stratégies marketing pour réaliser au mieux les objectifs que vous vous expliquez. Là, on vous a montré un certain nombre d'exemples sur lesquels on a pu travailler, sur lesquels on a pu avoir une réflexion. Bien entendu, les limites marketing ne sont uniquement que les limites techniques. Donc on a beaucoup d'autres choses encore à produire, beaucoup d'autres choses à inventer, beaucoup de systèmes à trouver. Et c'est en ayant une réflexion et un échange fort avec vous et avec les concepteurs du métal qu'on va pouvoir trouver des nouvelles solutions, des nouvelles manières d'interagir, des nouvelles manières de recueillir de l'information, des nouvelles manières de présenter des produits. C'est une technique qui n'est pas finie, c'est une R&D qui continue et qui n'a de limite que l'imagination marketing qu'on peut faire avec l'utilisation de ces contraintes techniques. Donc là, sur cette partie, pour terminer sur cette partie, on voulait vous présenter un peu les coulisses de ces évolutions. C'est un peu notre cuisine interne, ce n'est pas des choses que vous avez besoin de connaître au quotidien, mais on voulait rentrer un peu là-dedans pour vous présenter le process qu'on a eu, la démarche qu'on a eue. On n'est pas juste dans, je sais, de la poudre aux yeux pour avoir des choses qui… un effet waouh qui va fonctionner sur 100% des SMS sur lesquels vous allez envoyer vos campagnes. Nous, notre objectif, c'est de maîtriser la globalité des destinataires et de garantir un affichage qui soit correct, malgré des techniques qui sont assez poussées, comme celle qu'on vous a présentée aujourd'hui. Donc le premier point, c'est que c'est une démarche qu'on a eue de façon internationale. On a lancé des grosses équipes de R&D qui ont travaillé à travers les différents pays, à travers différents pays sur lesquels il y a des cellules de R&D. Martin, qui est avec moi aujourd'hui, a dirigé le monde de travail, a permis vraiment de ressortir des choses qui sont concrètes, factuelles, et qui sont également testées sur les différents marchés. Beaucoup de nos clients n'en voient pas uniquement sur le marché franco-français et ont besoin d'avoir une compétitivité et des fonctionnalités qui fonctionnent sur l'ensemble du marché international. Donc ça, c'est le premier point, c'est que nous avons vraiment travaillé de façon internationale. Pour définir également comment bien tester, comment assurer un fonctionnement optimal, on a travaillé sur un benchmark pour réellement connaître les devices, quasiment d'un mois sur l'autre, qui sont utilisés par nos ouvrains. Donc on a lancé une grande recherche sur les louvres des campagnes CTM envoyées en janvier 2017, là c'est les chiffres qui viennent de janvier 2017, qui sont basés sur 263 millions d'ouvreurs pour connaître exactement les configurations, les devices, les systèmes sur lesquels sont lus les messages. Donc là, ça sera sûrement l'objet d'un webinaire ultérieur, parce qu'il y a beaucoup d'informations à vous transmettre, mais là c'est vraiment dans la prolongation de ce webinaire sur les techniques qu'on voulait vous présenter ça aujourd'hui. On a donc un état des lieux qui est très précis sur le marché en France, mais également à l'international. Donc là, quelques chiffres clés sur le marché français. On a 52% des emails qui sont lus sur un terminal mobile, téléphone ou tablette. Donc d'où l'objectif primordial de se définir, de prendre le mobile en compte. Ce n'est pas une nouveauté, je ne vous apprends rien, mais aujourd'hui on doit intégrer totalement le mobile, aussi bien dans l'apparence que vont avoir nos messages, mais également dans la compatibilité avec les fonctionnalités qu'on vous a présentées aujourd'hui. Deuxième point, 34% des emails ont été lus sur iOS, iPhone et iPad. Donc c'est aussi un élément sur lequel on doit se focaliser pour, bien entendu, avoir une garantie de rendu et de fonctionnalités qui soit optimale sur iOS. Et puis dernier point, 17% des élus sur un appareil Android. Donc voilà, c'est trois points clés qui sont ressortis un peu de notre démarche d'analyse pour connaître au mieux l'état du marché et pour ainsi garantir de façon optimale la lecture de tout ce qu'on vous a présenté précédemment, ces fonctionnalités. Ce groupe de travail aboutit à ce tableau sur notre gauche qui représente l'efficacité des types de kinétiques rangés par termes de boîtes mail. Alors ce tableau est basé sur vraiment deux facteurs primordiaux. Un, c'est le fait que nos tests couvrent la majeure partie des boîtes mail. Donc là, on atteint plus de 90%. Et deux, que l'on gère l'affichage sur les boîtes mail qui n'affichent pas les kinétiques. Alors, il ne serait pas intéressant de générer plus d'insatisfaction que de satisfaction. D'où ce point qui était vraiment clé qu'on nous. Un exemple tout bête, c'est le hamburger menu. Si le hamburger menu ne s'affiche pas, il n'est pas interprété par la boîte mail, on affiche les onglets en statique, tout simplement. Conclusion. Donc, pour conclure un peu, Théogina, on est très fière aujourd'hui de vous présenter tous ces exemples sur lesquels on a travaillé depuis plus d'un an. C'est vraiment des techniques qui nous permettent aujourd'hui d'ouvrir de nouvelles activités dans nos manières de communiquer avec vos clients. des nouvelles réponses de travailler, des nouvelles formes d'échanges. Donc, si on récapitule un petit peu ce qu'on a pu voir. Oui. Alors, l'technique, ça permet de donner de la visibilité à vos éléments principaux. On se rappelle les code-to-action fixes, l'optimisation de l'espace vertical d'un hamburger menu. Ça permet également, un autre bénéfice, c'est d'accompagner votre client dans sa recherche. Donc, par exemple, par l'insertion d'une arborescence produit liée à l'information, de donner une dimension ludique à vos offres. Donc, on peut insérer maintenant, ou pourrait potentiellement insérer un jeu dans l'e-mail avec le rappel du jeu mémory. L'assise mort, donc le fait d'alléger votre vision en page, toujours avec cette réflexion de temps de lecture très rapide, de prise de décision très rapide sur un e-mail. Donc, il y a des techniques comme le rollover, le carousel, le clic pour afficher un contenu complémentaire. Et le fait de raccourcir le parcours client vers le tunnel d'achat. Donc, le fait de permettre au client en amont, avant même d'arriver sur votre site Internet, de choisir votre produit, la couleur du produit, la taille du produit, et qui permet d'arriver directement potentiellement sur le site Internet pour rentrer dans le tunnel d'achat. Et puis, pour vous rappeler, en termes de taux, on a un taux de clic qui a augmenté en moyenne de plusieurs, 18,3% sur les tests AB qu'on a pu réaliser avec et sans interaction, et un taux de réactivité qui a augmenté de 10%. Donc, il y a vraiment des belles choses à faire en termes d'images, en termes de nouvelles expériences utilisateurs, et puis en termes de taux d'augmentation de résultats de vos campagnes. Donc, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui est vraiment le fruit d'une réflexion, également à chaque client avec lequel on a pu travailler pour définir au mieux les idées d'interaction à utiliser. On vous a parlé de techniques, on a beaucoup travaillé sur la technique, ce qui nous permet de savoir quel va être notre terrain de jeu, mais bien entendu que ces techniques ne sont intéressantes que si elles font service de vos objectifs. Et donc, c'est le fruit d'une réflexion desquelles vont pouvoir résulter un email qui soit le plus efficace possible pour répondre à vos objets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on est disponible si vous avez des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat du webinaire. On essaiera d'y répondre. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous recontacter ultérieurement pour avoir une discussion plus poussée sur vos problématiques ou sur vos questions, vos interrogations par rapport à ces nouvelles techniques. Je crois qu'on a eu quelques questions. On n'a pas eu de questions là. Mélanie, si on peut avoir des questions. Oui, oui, bonjour. Merci à tous les deux pour cette super présentation. Effectivement, nous avons reçu quelques questions. Alors, on va essayer de répondre au maximum d'entre elles. Mais sachez que nous y répondrons par écrit si jamais vous n'avez pas eu la réponse à votre question. Alors, Martin, Antoine, première question. Pourrez-vous indiquer à la louche le coût supplémentaire en pourcentage à la conception-intégration d'une campagne ainsi que le temps de conception ? Alors, je vais vous faire une réponse qui va falloir que ce moment-là vous satisfaire. Mais vous imaginez bien qu'avec ce qu'on vous a montré aujourd'hui, il y a une telle différence aussi en termes de conception, de technique, de réalisation entre un hamburger menu, par exemple, et un carousel avec un colorama. C'est très différent d'une technique à l'autre. Ça dépend aussi de l'existence. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est des choses qui découleront aussi d'une réflexion qu'on peut avoir. Alors, ça a un surcoût qui n'est pas non plus insurmontable, mais qui est la résultante de la réflexion qu'on pourrait avoir ensemble. Ça se restera au cas par-faire en fonction de la difficulté et du kinétique souhaité. Là, c'est pareil. On vous a montré des exemples qui étaient concrets, mais on peut très bien adapter la R&D sur des souhaits kinétiques que vous auriez basés sur ce qu'on vous a montré, par exemple. Donc, dans quel cas, ça demande aussi un prix adapté pour ces personnalités. Très bien, merci. Je pense que la réponse est bien. Si tu as une autre question, tu as la main. Oui, autre question. Comment cette technique est-elle gérée en HTMA classique via CSS ou autrement ? Via CSS. La technique utilisée, c'est le CSS. Clairement. En gros, la raison qui nous a poussé à focaliser notre R&D vers les kinétiques, c'est la compatibilité de plus en plus forte des webmails et des clients mail de ces CSS. La prise en compte des CSS par les terminaux de lecture nous ont permis de nous dire un jour, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, allons creuser. Et les premiers résultats des premiers webmails qu'on a pu faire nous ont démontré qu'en effet, ça nous a fait un grand nombre de possibilités qu'on n'avait pas auparavant. C'est un peu la boîte mail qui dit aussi qu'on est capable de faire, en fait. Donc, ça passe sur le plus grand nombre. Très bien. Question suivante. Si on a trois visuels en rollover sur le mobile, s'affichent-ils tous côte à côte en lecture sur desktop ? Alors, si on a trois rollover sur mobile, est-ce qu'ils s'affichent côte à côte en desktop ? Alors, en fait, un rollover, on ne peut insérer que deux visuels sur un rollover parce que le rollover, c'est vraiment le fait de passer la souris sur un visuel et d'afficher un autre visuel automatiquement. Donc, ça oblige à avoir deux visuels. Maintenant, c'est peut-être... C'est peut-être... Non, sur l'exemple, par exemple, de l'unesseur swatch avec les monstres qui étaient l'une à côté de l'autre. Oui, c'est ça. J'en avoue qu'il y a à ça. Et si la question, c'est de savoir si on peut, partant de l'unesseur mobile, avoir l'animation avec les trois visuels et afficher sur les mêmes détails avec les trois visuels, oui, on peut... En fait, on peut séparer l'affichage entre la version ordinateur et la version mobile. C'est-à-dire qu'on peut, si le client souhaite afficher tous les visuels et ne plus les avoir en caroncelle sur un des devices, on peut potentiellement le faire. Et le kinétique et le rétrentif, c'est deux choses qui sont complémentaires mais indépendantes. Notre réflexion qu'on a aujourd'hui au quotidien sur la création d'un mail responsable, les kinétiques vont pas interrer dedans mais ça va être indépendant. On a toujours réfléchi sur la meilleure façon de disposer les éléments entre nos versions desktop et nos versions mobile. C'est pas les kinétiques qui nous forment à changer cette façon de faire. C'est ça. Il y a des contraintes à respecter mais disons qu'il y a des possibilités illimitées dans la mise en page et la manière de décliner les kinétiques. Donc nous, on vous a présenté des exemples qui nous paraissent efficaces. Mais après, c'est pareil, c'est de la R&D au cas par cas. S'il y a un souhait particulier, on adapte la manière dont on gère le responsable et le kinétique. Merci. Alors, nous avons encore quelques questions. Avez-vous un listing d'agents ayant des compétences pour réaliser ce type d'email ou est-ce une technique très répandue ? C'est une technique qui est très peu répandue. Et en liste d'agents, oui, nous, clairement, c'est une technique qui a été développée en interne. On n'a pas la propriété de la technique, bien entendu. C'est de la CSS, c'est du code HTML, c'est quelque chose qui est public. Mais les codes que nous avons créés, les tests que nous avons réalisés, c'est tout ce qui appartient à l'Experian. Et donc, oui, c'est les agences créatives d'Experian qui sont capables de vous accompagner au mieux pour la réalisation de ce genre d'email. Alors, toujours dans cette même thématique, avez-vous des templates que nous puissions modifier et tester ? Alors, c'est des choses qui sont... Alors, on peut vous envoyer éventuellement un email de test à voir ce qu'on peut faire. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas templateifié. Comme on vous l'a raconté tout au long du webinaire, c'est vraiment un croisement entre un besoin client, entre une possibilité technique, qui fait qu'il y a une personnalisation qui est très forte aujourd'hui. Ce n'est pas des bouts de code qu'on va venir réaliser d'un email sur l'autre pour apporter une fonctionnalité. Il y a vraiment des choses qui sont personnalisées. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche de templateisation pour l'instant, en tout cas. Merci. Écoutez, nous avons encore quelques minutes pour les questions. Est-il possible d'utiliser ces méthodes sur une newsletter basée sur du fluide ? Pas de version spécifique responsive, mais adaptation de la version desktop. Encore une fois, c'est... Ça dépend du type de kinétique, en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça dépend du type de kinétique qui est souhaité. Imaginons un carousel. On pourrait potentiellement insérer un carousel et le réadapter. Après, c'est lié aussi à des tests. Je pense que là, on n'est pas au premier parce qu'on a bien avancé, mais ça demande aussi des tests et une adaptation. On a déjà envoyé des emails kinétiques clients. Maintenant, le but, c'est d'avancer, de continuer ce travail R&D en fonction de nos problématiques. Et j'ai envie de dire, là, ce qu'il faudrait, c'est tester en réel sur ce template fluide, voir si le type de kinétique souhaitait passer. Moi, j'aurais juste rappelé que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le kinétique et le responsif sont deux choses qui sont bien sûr, qui ont des interactions très fortes, mais qui sont indépendantes. Donc, ce n'est pas la façon dont on va gérer le responsif qui va nous laisser la possibilité de faire des kinétiques. On peut avoir des kinétiques qui vont être fluides, et donc, il n'y a pas de tests indépendants comme problématique. Je rejoins juste à la question précédente sur la notion de template. Alors, c'est clair que là, pour l'instant, on n'est pas dans cette notion de template de kinétique. Par contre, on peut imaginer insérer un type de kinétique sur un nouveau template, sur un nouveau template. Je pense au hamburger menu, qui pourra devenir une partie du template de votre email, et qui pourra, une fois qu'il est développé, devenir redondant sur vos différents envois sans nécessiter de nouveaux développements, en fait. Donc, ça pourrait être dans ce cadre-là que le template pourrait intervenir. Merci. Question suivante. Les emails kinétiques permettent-ils de mesurer les clics sur les zones ? Exemple, ClipMap, HitMap. Oui, je disais, c'est une pression classique. Chaque URL va pouvoir remonter, enfin, chaque zone de clics va pouvoir remonter une statistique. Oui. Donc là, vous pensez sûrement au carousel, sur le fait d'afficher un visuel différent en fonction des boutons. On pourra dissocier la zone cliquée en fonction du visuel affiché. Alors, nous avons également une question sur le temps d'installation et d'appropriation de l'outil. Alors, ce n'est pas un outil en tant que tel, puisque c'est une extension de l'expertise de nos intégrateurs HTML. Donc, ce n'est pas un outil en tant que tel. Donc, on peut créer un message à partir de rien. Ça va être encore une fois en fonction de la complexité de l'interaction à notre en place. Mais ça va être, je ne sais pas, peut-être... Donc, on va rajouter 50% de temps. On va peut-être doubler la première fois le temps de réflexion et de création d'un message. Ce n'est pas un outil à set-uper. Ce n'est pas une technologie à s'approprier. Il n'y a rien à installer. C'est un code HTML classique, puisque vu que c'est du par les webmails et l'écrit en mail, on se doit d'être universel. Donc, il n'y a pas de question de set-up sur les comptes. Nous avons également une autre question par rapport au clic. Est-il possible, en termes de tracking de liens, de différencier le clic interne, comme par exemple faire apparaître le burger menu, du clic vers un autre site web ? Oui, de différencier le survol du clic. C'est le clic, vous l'avez-vous dit, sans chance. Alors, si la question, c'est ça, ça demanderait, il faut qu'on creuse, je pense, pour voir si on peut ressortir les statistiques. C'est-à-dire, est-ce que la personne a affiché des visuels avant de cliquer ? Si c'est ça la question, j'avouerai que je n'ai pas la réponse pour l'instant. En tout cas, on peut creuser et revenir vers la personne pour lui envoyer une réponse personnalisée. Après, il faudrait avoir l'intérêt de cette statistique. D'accord, merci. Et peut-être une dernière question avant de terminer ce webinaire. Est-ce que la délivrabilité peut être impactée ? Alors, non, absolument pas. Il n'y a pas de lien avec la délivrabilité à ce niveau-là. Nous, la façon d'intégrer respecte les codes pour avoir une délivrabilité optimale. Et on travaille de la même façon pour gérer les statistiques. Donc, il n'y a pas de code particulier qui va dégrader votre délivrabilité de façon à l'interprétation. Merci Antoine, merci Martin. Je pense qu'on peut maintenant conclure ce webinaire. Nous restons, bien entendu, à votre disposition si vous avez des questions. J'ai eu pas mal de questions sur le support. Oui, le support vous sera envoyé dans la foulée de ce webinaire et également l'enregistrement de cette session. Antoine, Martin, un mot de la fin ? Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. C'est quelque chose de très excitant pour nous aussi. Enfin, c'est sur lequel on travaille depuis un bon moment. C'est le fruit d'un long travail. Et je pense qu'on est au prénom d'une belle révolution. Et il n'y a plus qu'à s'inquiéter en cette révolution et devenir précurseur dans l'utilisation de ces nouvelles techniques. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt.